Ce matin à Champigny-sur-Veude, on s'activait pour effacer les traces de la crue du Mable. Ce petit cours d'eau rejoignait aujourd'hui progressivement son lit. Mais hier, cette ruelle était entièrement sous les eaux, comme d'ailleurs plusieurs rues de la commune, dont l'Axe Centrale. Là, ici, au niveau d'eau, ils montraient... Alors là, vous voyez. Là, et on s'est traversé partout naturellement. Vous aviez beaucoup de choses là, ici ? Ben non, vous voyez que... Heureusement, ce ne sont que des dépendances. Si cette habitante a eu de la chance, ce n'est pas le cas de la bibliothèque municipale voisine, située à deux pas du Mable. Hier, à 18h, plusieurs dizaines de centimètres d'eau. Le bilan aujourd'hui est lourd. 900 livres, des meubles. Je pense que toute l'informatique est fichue. Les ordinateurs étaient à la hauteur de l'eau. Conséquence des pluies diluviennes de mardi et mercredi, où l'on a compté jusqu'à 40 millimètres d'eau en une heure. Le Mable est sorti de son lit vers midi, hier jeudi, inondant les rues du centre-ville et s'invitant dans les propriétés des particuliers. 70 pompiers ont été mobilisés. Rien qu'hier, ils sont intervenus une centaine de fois à Champigny et à Richelieu. Et depuis ce matin, retour au calme, mais beaucoup d'opérations de pompage des eaux dans les caves, notamment. On ne fait que ça. C'est une autre histoire sur ce bruit. Oui. Essentiel, si on est du travail actuellement, c'est de l'assèchement. Ça a monté, monté. Et donc là, ça s'est passé quand ? Depuis mardi, on l'adjoint. Ce midi, le sous-préfet de Chinon s'est notamment rendu à la caserne des pompiers de Richelieu, centre de contrôle des opérations. Toutes les routes ont été rendues praticables, mais les dégâts sont importants. Rien qu'à Champigny, 60 foyers ont été touchés par la crue ou par des coulées de boue. Plusieurs commerces ont été impactés. Le toit de la maternelle a subi des dégâts suite à des infiltrations d'eau. Et surtout, une maison du centre-ville menace maintenant de s'écrouler. Des gravats qui se sont engorgés d'eau, qui poussent sur les murs et ça risque de couper la seule voie qui traverse le village. La préfecture n'a pas donné l'autorisation au maire pour détruire cette propriété privée quasiment à l'abandon. Avant de prendre cet arrêté de périléminent, il faut bien entendu qu'il s'assure qu'on soit bien dans la situation de périléminent. Ça prend certes du temps, mais en attendant, on va sécuriser avec les forces de l'ordre pour éviter qu'il y ait tout risque d'effondrement sur des personnes. Quant à l'arrêté de catastrophe naturelle, les demandes seront rapidement transmises au ministère de l'Intérieur.